... Deux fusillades meurtrières en 24h dans les Bouches-du-Rhône. Après l'attaque de dimanche à Vitrolles, dans laquelle un policier a été grièvement blessé et un malfaiteur tué, un nouveau braquage à Marseille a dégénéré. Bilan, un mort parmi les braqueurs. Armé de fusils mitrailleurs, il s'en était pris à un magasin de bricolage. Une descente aux enfers. Avec 2,8 millions de demandeurs d'emploi, le chômage a atteint en octobre un niveau inégalé depuis 1999 et l'OCDE prévoit même une progression en 2012. Pour le gouvernement, ces chiffres sont à mettre au compte de la crise. Un bureau de vote attaqué, un convoi de matériel électoral pris d'assaut. Le scrutin présidentiel en RDC a été marqué par des violences meurtrières. 11 candidats, dont le chef de l'état sortant Joseph Kabila, briguent la présidence de ce pays grand comme 4 fois la France. Les résultats seront proclamés le 17 décembre. Il est enfin arrivé à Gorleben. Après 5 jours de voyage, le dernier convoi de déchets nucléaires allemands en provenance de l'AG a rejoint sa destination. Avec 5 jours pour faire 1200 km, c'est le plus lent des 13 convois organisés depuis 1995. Mini-short, rock'n'roll et patins à roulettes, vous voilà équipés pour le roller derby. Un sport de contact féminin et féministe envoque chez les Australiennes qui s'entraînent très sérieusement. Objectif, les championnats du monde début décembre à Toronto.